Explosif, historiquement l'un des affixes les plus relous en Mythic Plus a été revu et ça fait du bien, ça fait un bien fou. Il vient faire sa nouvelle apparition sur le pré-patch, accessible en jeu depuis très peu de temps, depuis le mercredi 21 octobre de l'année 2020. Il est désormais beaucoup moins relou. On va voir dans cette vidéo à quoi s'attendre pour le nouveau fonctionnement de l'explosif, ce que ça implique pour le groupe et sa synergie, et mon petit avis personnel, c'est parti. Et pour un petit rappel avant de voir les modifications, qu'est-ce que l'orbe explosive ? Orbe explosive, c'est un affixe de Mythic Plus. Ça fait apparaître des orbes autour des monstres. Elles incantent pendant 6 secondes et si elles arrivent à bout de leur incantation, elles explosent et elles infligent 40% des points de vie à chaque membre du groupe qui est apporté. Être apporté, ça veut dire être dans le champ de vision et être à moins de 60 mètres de l'orbe. Auparavant, elles étaient assez reloues à gérer parce que leur nombre de points de vie dépendait du niveau de la clé. En gros, plus tu fesses une clé haute, plus les orbes avaient des points de vie et plus c'était la grosse galère. Et en outre, le fait d'avoir beaucoup de points de vie sur un temps d'incantation très court, ça forçait carrément les mêlées à s'en occuper. Au final, ça devenait ton job, si t'étais un mêlé, de gérer complètement les explosifs et à côté de ça, t'avais le droit de participer un petit peu au donjon. Mais quand même, il fallait que tu fiches tous les explosifs. Désormais, au niveau des modifications pures qui m'ont été apportées, elles apparaissent de 4 à 8 mètres autour des unités. Avant, c'était 3 mètres, donc un petit peu plus large. Mais leur vie a été drastiquement réduite, ça ne scale plus avec le niveau de la clé, donc ça sera toujours le même montant. Et actuellement, ce montant, c'est 97 points de vie. Oh ouais ouais ouais, ça fait pas beaucoup, on croirait un petit peu en un totem d'un chaman en arène. Outre ça, elles font un effet sonore quand elles meurent. Voilà, c'est le petit côté sympa. Désormais, tu peux les one-shot comme des petits ballons sur lesquels tu mets une petite aiguille, et en plus, elles font des petits bruits. Et un autre des soucis, c'est que ça pop avec les boss et tous les ZAD au niveau des boss. Et du coup, sur les très grosses clés, quand tu te retrouvais en tyrannique, où c'est déjà quand même beaucoup plus dur que quand t'es en fortifié, en plus, tu peux avoir certains donjons où t'as des ZAD et du coup, il faut les gérer. Ouais, comme par exemple, Cephralys, avec le petit boss de fin là, et tous les ZAD où du coup, c'est la partie. T'as plein d'explosifs de partout, de trucs à gérer, les crapauds, ou même, bah tiens, le sanctuaire de tempête, un donjon simple, plein de bases. Ouais, et bah dedans, en plus, t'avais les ZAD qui spawnent, qui font pop des explosifs de partout. Du coup, tes casters, ils doivent switch dessus, ça leur fait perdre un max de temps. Des fois, tu fais ton incantation, mais ça finit avant. Enfin, c'était un sacré bordel. Et du coup, ça a désactivé complètement la possibilité de faire les plus grosses clés pour les joueurs. Et ça, c'est un vrai problème. Et maintenant, c'est excellent. C'est que ce n'est plus le problème d'une personne en particulier, c'est que c'est le problème de tout le monde, et que ça ne demande pas d'effort à tout le monde de pouvoir le gérer. Bon, d'un certain point de vue, on pourrait même penser que ça peut devenir le problème des healers. Ouais. Parce qu'en fait, il suffit d'une petite dot, que ce soit un éclat lunaire, une purge du mal, un orion d'un jaman, pour les gérer. Donc au final, pourquoi les DPS devraient switch, si au final, le healer peut le gérer facilement et faire gagner un temps monstre à la clé ? Hmm... Bon, j'espère quand même que la plupart du temps, ça sera quand même un problème collectif, et qu'on s'y attaquera tous ensemble, et que ça ne virera pas juste le problème d'une personne, en déportant la responsabilité du joueur en mêlée sur le soigneur. Mais bon, grosso modo, vu que ça ne demandera qu'un GCD, ou un coup blanc de les tuer, ça coûtera quand même beaucoup moins d'effort au groupe, et perso, je surkiffe ! C'est excellent de jouer avec le nouvel explosif, et de ne plus avoir à passer des heures à les tuer, là, ça va vite, c'est efficace, tu les vois les appareils, ça fait pop 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 ! Enfin perso, c'est un gros kiff, je suis bien content que l'affix soit devenu plus sympa, je le trouvais plus dur que d'autres affixes, plus contraignants, ça a demandé beaucoup de temps, parce que tu es obligé de fiche dessus. Désormais, tu peux le faire de façon optimale, et ça me fait grave kiffer, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que t'en penses, toi, dans les commentaires, est-ce que t'es content, est-ce que t'es chagrin, et même globalement, qu'est-ce que tu penses de ce format de vidéo ? Je te souhaite une excellente journée, n'hésite pas non plus à t'abonner, on est quasiment 23 000, où c'est déjà passé, enfin ça fait grave plaisir, on fonce vers les 30 000, n'hésite pas non plus à rejoindre le serveur Discord si t'as envie de discuter, je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, et on se retrouve super vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !